Le Seigneur parle des coupes des assoiffés. Trompette d'appel de Dieu. De la part de Yahushua HaMashiach, celui qu'on appelle Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothy, au cours d'une réunion en ligne entre frères, pour le petit troupeau du Seigneur et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur, « Je suis, viens, j'habite au milieu de mes ouailles, et voici, je vais aussi revenir et réunir les miens, certains d'abord et beaucoup plus ensuite. Ainsi, ceux d'entre vous qui ont reçu Ma parole, il est temps pour vous de marcher dedans. Et ceux qui ne l'ont pas reçu, vous dévierez pendant un temps. Cependant vous recevrez également lorsque votre heure sera venue, car Mon Père rendra cela possible pour vous. Je suis le Seigneur. Ainsi, à ceux d'entre vous qui demeurent fidèles, Je dis ceci, « Venez et buvez pleinement de ce qui est doux, venez et buvez aussi de ce que vous percevez comme étant amer et vraiment difficile à avaler. ingérez cela en totalité, car cela aussi va devenir doux quand votre compréhension s'ouvrira. recevez de Moi et prenez part à Mes paroles délivrées. Chacun d'entre vous, remplissez vos coupes. Alors, courez en hâte pour en donner à ceux qui meurent de soif dans ce monde. Oui, offrez-leur à la fois le doux et l'amer. Et ô combien sont bénis ceux qui reçoivent, car assurément, ils échapperont. Néanmoins, concernant ceux qui refusent de boire, ceux qui retirent leurs mains et fusillent avec leurs lèvres, versez vos coupes sur le sol devant eux, comme un témoignage contre eux. Car dans le jour de la colère du Seigneur, ceux qu'ils ont refusé dans leur arrogance, car ils ne savent et ne comprennent encore rien, comme ils devraient savoir et comprendre, doivent venir à nouveau et retomber sur le sommet de leurs têtes. Car le jour viendra où ils seront comme ceux qui rampent dans l'obscurité, incapables de voir, comme un homme mourant d'une soif amère, essayant de lécher ce qui est en train de s'évaporer. Cependant, gardez espoir, mes bien-aimés, car même parmi ces enfants les plus arrogants et enflés, il reste un vestige que Je connais. Car en cela également la gloire de Dieu est révélée. Car ce qui est versé au sol comme un testament contre eux contient en effet la colère, mais de la colère naîtra la repentance et la délivrance parmi le vestige que le Seigneur appellera. Car je vous dis la vérité, ceux qui goûtent, ne serait-ce qu'une seule goûte de ce que Je leur offre, recevront toutes les richesses des cieux quand la compréhension viendra et que Ma gloire sera révélée, dit le Seigneur. Chant. expliquez. att Deus. Ma gloire de Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce qui est-ce 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 qui est-ce. Sous-titrage FR ?